Ok, clap. On va commencer Saint-Mémy-Soyou. On va commencer par la base. Je marque mon premier but en D1 face à Soyou le 25 février 2001. Ça veut dire quand même que j'ai mis presque six mois pour marquer un but. Même si j'avais 14 ans au départ, ça fait long. Mais bon, c'est pas mal. Et t'en as des souvenirs ou pas ? Pas trop. J'ai des souvenirs de Saint-Mémy, mais je n'ai pas vraiment de souvenirs de ce premier but. Il devait faire froid, le terrain devait être un peu gras parce qu'il n'était pas terrible notre terrain à l'époque. Mais non, je n'ai pas de souvenirs de ce premier but. J'ai les souvenirs de mon premier match. Je te laisse enchaîner. Du coup, le premier match, je vais enchaîner avec ça parce que c'est ici et j'ai 14 ans. On n'a plus le droit maintenant, 14 ans de jouer en D1. A l'époque, c'était possible avec une dérogation du médecin, ami de la famille. Le 17 septembre 2000, je jouais mon premier match de D1 à 14 ans. Et justement, tu faisais le lien entre ton chien et... Ouais, c'est la première fois que je me rends compte que finalement, c'était le 17 septembre comme le numéro que je porte depuis de nombreuses années. Donc c'est un joli clin d'œil parce que effectivement, c'était le 17 septembre, même si les raisons pour lesquelles j'ai le sept ne sont pas du tout celles-là. Puisque je le répète, mais à Saint-Mémy, j'ai une amie, Déborah Jeannet, qui est décédée, avec qui je jouais et qui portait le numéro 7 et je portais le numéro 10. Et ça a été une épreuve évidemment difficile. Et du coup, je me suis promis aussi pour elle de jouer avec le 17 dans le dos. Donc voilà, c'est un clin d'œil de tout ça. Je te laisse passer à la troisième. Ouais, à la troisième, je vais prendre juvisilement, mais ça ne me dit pas grand-chose. C'est en 2010-2011. J'imagine que j'ai inscrit mon premier triplé en D1 en 2010. Bon, j'ai attendu dix ans pour mettre un triplé. Bon, à savoir quand même que je joue au milieu de terrain, donc c'est pas si mal. Mais ouais, juvisilement. Bizarrement, je n'ai pas le souvenir de mon triplé. J'ai le souvenir surtout de Le Mans juvisi en demi-finale de Coupe de France, où on avait battu des grosses équipes pour arriver en demi-finale. On jouait le Mans qui, à l'époque, était en deuxième division et on a perdu chez elle. 1-0 sur un contre. On a eu le ballon tout le match. Du coup, Le Mans m'a plus marquée pour cette défaite en demi-finale de Coupe de France que pour mon premier triplé en D1. Voilà. Comme quoi. Ensuite, 2013-2014, je vais faire par ordre chronologique. Je suis l'une meilleure joueuse UNFP pour la deuxième fois, puisque je crois que j'étais en 2011-2012 aussi. Mais du coup, en 2013-2014, en plus d'être meilleure joueuse, je suis meilleure buteuse avec 25 buts en 22 matchs. C'était il y a 10 ans. Tu te souviens de cette saison particulièrement ? Ouais. J'étais en état de flou. Je sais pas. Il y a des fois comme ça, tu tires, tu marques. En plus, je jouais aussi au milieu de terrain, je crois, même si je jouais aussi un peu neuf. Mais un tour réussissait. 2013-2014, c'est aussi la dernière saison de Sandrine Superrand. Et on voulait qu'elle refasse une année, donc on voulait à tout prix finir deuxième pour faire la Champions League, parce qu'on se disait que si on finissait deuxième, elle resterait un an de plus. Ouais, je me souviens très bien. Je me souviens du dernier match, surtout de la saison, où on reçoit PSG. Et si on gagne, on finit deuxième. Et on fait 2-2. Et je tiens un coup franc sur la barre à la dernière minute de jeu. Et s'il y a but, on est qualifié pour la Champions League en étant deuxième. Voilà. Mais au-delà de ça, oui, je me souviens très bien, parce que je suis allée au trophée, à la remise du trophée. Et c'était rigolo. C'était drôle. C'était une vraie récompense collective, parce qu'il y avait des grosses équipes à l'image de Lyon, PSG. Et réussir à finir meilleure joueuse et meilleure buteuse dans un championnat où tu as des équipes qui survolent le championnat, c'était une grosse réussite. Et ça montrait aussi l'équipe qu'on avait, parce que pour marquer les buts, j'avais souvent les passes au bon moment, au bon endroit. Voilà. Et 3 septembre 2017, alors effectivement, ça change un peu. C'est mon premier match avec les couleurs du Paris FC. C'est vrai que Juvisy, même si je le porte toujours dans mon cœur, changer de club en restant dans le même club, c'était pas si facile. Et je me souviens, parce qu'on jouait en noir et blanc. On jouait en blanc et noir, ce match-là. Parce que quand on a fait la fusion entre Juvisy et Paris FC, on voulait garder nos couleurs. Et le Paris FC était en bleu, donc on avait dealé pour que sur la première année, on puisse jouer en blanc et noir. Et voilà. Et ça m'avait servi de jouer en noir et blanc, parce que j'ai marqué un triplé pour la première fois avec le Paris FC sur mon premier match. Le 3 septembre 2017, je commençais l'année en trompe, en inscrivant le triplé contre Fleury. Et voilà. C'était aussi un beau souvenir. Mais voilà, ça passe vite. Donc effectivement, je joue mon 450e match de D1 contre Fleury vendredi dernier. Et je pense qu'au-delà de mon 450e, c'était un beau match parce qu'on a mis en application tout ce qu'on travaille au quotidien. Donc j'ai eu beaucoup de joie au-delà du résultat, j'ai envie de dire même, mais plutôt de l'expression de notre identité collective. Du coup, en revoyant tous ces souvenirs, qu'est-ce qui te passe par la tête ? Quel est le ressenti que tu as actuellement ? Quel est aussi ton regard sur la saison qui arrive ? Justement, tu parlais de ce début de saison face à Fleury. Mon ressenti, c'est que j'ai l'impression que c'est passé. Enfin, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais pour moi, c'est passé en fait. Ce que j'aime, c'est regarder vers l'avant et les nouveaux challenges qu'on a. J'ai vécu des années extraordinaires, des émotions dingues. Je ne me souvenais pas de mon premier but. Pourtant, je me souviens de tous les matchs, mais bon, j'étais vraiment très jeune puisque ça fait quand même 24 ans, 23 ans. Ma première année, c'était en 2000, donc ça passe super vite. Je suis focus sur la saison qui arrive. Après, je suis quand même fière de tout ce que j'ai fait. Ce que je suis le plus fière, c'est d'avoir toujours envie, d'être toujours passionnée. Et à 450 matchs en D1, je ne suis pas là pour battre des records. Je suis là juste pour me sentir bien. Et je me sens bien et je me lance de nouveaux objectifs qui sont technico-tactiques, qui sont physiques. Mais en tout cas, chaque année, j'ai toujours une motivation supplémentaire. Donc voilà, moi, je m'éclate. Aujourd'hui, je suis dans une équipe où on passe beaucoup de temps ensemble et on s'entend super bien. Et je le redis, on exprime sur le terrain beaucoup de qualités. Alors après, le foot, c'est difficile, donc il faut réussir maintenant à être régulière dans cette expression-là. Mais je suis vraiment ravie de faire cette année avec ce groupe et avec cette qualité-là. Et j'espère qu'on ira chercher des titres ou du moins des émotions que je n'ai jamais ressenties. Et comme on l'a fait d'ailleurs contre Arsenal où c'était très, très émouvant parce que souvent, je me dis, il a fallu que j'attende 37 ans pour vivre ça en club. J'en ai vécu plein, plein d'autres et qui étaient extraordinaires à l'instant T, mais le moment présent, c'est celui que j'ai vécu. Et des fois, on se dit, c'est peut-être le dernier match avec des champions, c'est peut-être le dernier match contre cette équipe-là. Donc dans ma tête, je suis vraiment très, très focus sur le moment présent. Et quand je sais qu'on m'offre ou qu'on s'offre de nouvelles rencontres extraordinaires et de nouvelles émotions qui vont être positives ou négatives, mais du moins, on s'offre encore un nouveau terrain de jeu, ça m'a apporté beaucoup d'émotions. Il y a aussi le suspense qui était un peu fou, donc il fallait que ça lâche. Mais voilà, donc 450, c'est que le début. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.